Il y a des forteresses qui sont dans notre tête et Dieu veut les personnes qui ont ces forteresses viennent à l'église. Il sait que ces personnes vont être confrontées à d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes forteresses. Voilà pourquoi il nous équipe par le Saint-Esprit à aimer les personnes qui viennent dans son assemblée parce que malgré leur faiblesse, Dieu les aime quand même. Parce que si Dieu ne les attire pas, malgré leurs erreurs, malgré leurs manquements, Dieu serait en contradiction avec sa parole qui dit Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse, point, mais ait la vie éternelle. Donc quiconque est mis pour les prostituées, est mis pour les menteurs, les volants, les adultères, les fornicateurs, toutes ces personnes-là, il est mis pour ces personnes pour que justement, par l'amour de Dieu, s'ils se laissent changer, Dieu les transformera. Maintenant, s'ils ne se laissent pas changer, Dieu dira, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je me lave les mains. Pourquoi Dieu agit ? C'est pour que justement, personne ne puisse critiquer ou en fait, combattre son amour, ou dire, Seigneur, tu n'as pas tellement aimé les hommes. Voilà pourquoi Dieu dit, recherchez la paix avec tous, toutes les personnes, tant que tu peux, tant que cela est possible. Maintenant, si celui avec qui tu veux faire la paix s'oppose, là ne rentre pas, ne détruis pas ta vie, mais tu dois rechercher la paix. Amen. Et c'est ce Dieu que nous venons à adorer ce matin, le Dieu d'amour, le Dieu qui a... Tu te rends compte, s'il arrive à aimer, à ne pas détruire Lucifer maintenant, ça te montre l'étendue, la grandeur de l'amour de Dieu. Et Lucifer, le diable, ne t'attaque pas que toi, tous les êtres humains de la terre, les sept milliards que nous sommes. Alors, si Dieu arrive à le garder encore, mais sans le détruire encore, ça te montre l'étendue de l'amour de Dieu. Amen. Donc, quand tu vois un Dieu qui a autant d'amour, ça veut dire quoi? Si un adversaire, il est capable de l'aimer ainsi, alors ça veut dire que, si c'est toi qui fais ton effort pour rester dans le cœur de Dieu, ça veut dire, waouh, grand sera l'amour merveilleux qui va te manifester. Sous-titrage Société Radio-Canada